Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter mon étude qui est dans mon stage de fin d'études à Zinafor. Cette étude s'intitule « Interroger la géolocalisation des arbres-habitats comme pratique de conservation de la biodiversité forestière » qui est une étude de cas sur l'Office national des forêts, le dispositif naturel de mail et la certification FSC. Cette étude s'intègre dans le projet de recherche Blobifor. Pour vous présenter succinctement mon plan de ma présentation, on va déjà commencer par une contextualisation. Ensuite, comment nous avons construit notre étude, la méthodologie utilisée et nous allons voir les résultats obtenus. Et pour finir, nous allons conclure. Alors déjà, la préservation de la biodiversité forestière est un enjeu important actuellement et grandissant dans notre société actuelle française. Et du coup, certains gestionnaires forestiers se sont emparés de cet enjeu, comme l'Office national des forêts, et utilisent une approche de gestion forestière intégrative, notamment avec la compilation des enjeux de production de bois et ceux de conservation de la biodiversité. Nous pouvons voir un outil concret de cette approche intégrative à travers la trame de vieux bois qui est illustrée sur ce schéma. Et donc, cette trame de vieux bois favorise la connectivité écologique et la préservation de la biodiversité au sein des forêts exploitées. Et c'est là un double enjeu spatial et temporel et les arbres habitat, qui sont des arbres à forte valeur pour la biodiversité forestière, et que l'on voit en fait sur les photos, intègrent cette trame de vieux bois. Et donc, permet cette connectivité écologique entre eux dans la trame de vieux bois. Et en fait, la géolocalisation, qui est notre objet d'étude, permet de favoriser la mise en place d'une répartition spatiale efficiente des arbres habitat, et donc d'alimenter de manière efficace cette trame de vieux bois. Et alors, en fait, dans les organismes étudiés, tous possèdent un cadrage régissant la désignation et la conservation des arbres habitat, avec des objectifs et des exigences plus ou moins strictes. Et la géolocalisation des arbres habitat n'est pas obligatoire dans aucun des cadrages. Juste pour lister ces cadrages, qui sont importants dans notre étude, qui est, alors l'Office national des forêts, c'est l'instruction à biodiversité, la certification FSC, c'est le référentiel FSC, et dans le dispositif Natura 2000, c'est le contrat Natura 2000, bois sénescent, où il y a des engagements réénumérés pour les arbres habitat. Dans notre étude, nous nous sommes posés plusieurs questions. Déjà, premièrement, en fait, avec l'objectif d'identifier ce réseau sociotechnique des gestionnaires forestiers autour de la géolocalisation des arbres habitat, nous nous sommes posés la question de quelle manière la géolocalisation des arbres habitat se positionne-t-elle au sein du réseau sociotechnique des gestionnaires forestiers, et quel changement de relation entre les intents impulse-t-elle ? Ensuite, nous avons vu que la géolocalisation peut permettre de favoriser la conservation de la biodiversité et donc d'améliorer la répertition spatiale des arbres habitat au sein d'une stratégie de tram de vieux bois. Et donc, nous nous sommes posés la question, dans quelle mesure la géolocalisation est-elle une pratique au service de la conservation de la biodiversité ? Et par notre étude sur les pratiques de géolocalisation au sein des gestionnaires forestiers, nous allons nous poser la question de quels sont les freins et les leviers à la diffusion de cette pratique chez les gestionnaires forestiers concernés, en ce qui concerne en fait les arbres habitat. Et donc, pour répondre à ces questions, nous avons utilisé un cadrage analytique s'appuyant sur trois piliers majeurs. En premier lieu, la sociologie de la tradition qui nous a permis d'analyser et de fournir un cadre en fait à l'identification et à l'analyse du réseau sociotechnique de la géolocalisation des arbres habitat autour, pardon, chez les gestionnaires forestiers, et notamment en s'appuyant sur les principes de la sociologie de la tradition qui peut être, dont le principe de libre association, qui est l'absence de distinction entre humains et outils techniques, et qui nous a permis en fait d'élaborer un schéma d'acteurs réseau au sein, en ce qui concerne la géolocalisation des arbres habitat, et donc aussi de voir les traductions, l'élaboration de ce réseau d'acteurs avec les étapes de la traduction, et nous sommes appuyés par exemple sur un schéma que nous voyons sur la diapositive, ou avec une référence bibliographique qui décrit en fait l'application de la sociologie de la tradition, et donc de l'identification et l'analyse d'un réseau sociotechnique. Ensuite, pour étudier ces interactions entre les actants, nous avons utilisé la politico-écologie qui permet de mettre en lumière et d'analyser les discours d'acteurs, les intérêts pour chaque acteur, en ce qui concerne la géolocalisation, et les rapports de pouvoir entre les actants. Pour finir, nous avons utilisé la cartographie critique, notamment du fait que la mobilisation des données GPS des arbres habitat est souvent faite par une production de cartographie, et donc cette approche nous a permis d'interroger les intérêts, les acteurs en jeu sur la production de cartographie des arbres habitat, et de plus d'intégrer la géolocalisation, notamment avec la redéfinition de ces cartographies critiques avec les nouvelles technologies, et des nouveaux outils cartographiques, et donc l'intégration des outils de géolocalisation. Alors, après avoir défini notre cadrage méanalytique, nous avons défini notre méthode d'enquête qualitative, qui s'appuie vraiment sur des, principalement sur des entretiens semi-directifs, et donc pour identifier nos acteurs, nous sommes partis des contacts identifiés du projet Globiforme, qui se centre sur la forêt de Grésines, qui est une forêt de Manial, gérée par l'ONF dans le département du Tarme, et donc nous avons utilisé l'effet boule de neige. Donc, à chaque rencontre d'un enquêté, nous avons identifié les acteurs avec qui il échange, et donc demandé les contacts de ces acteurs pour visualiser et élaborer notre réseau sociotechnique autour de la géolocalisation des arbres habitat, notamment au sein de l'ONF. Et cette technique nous a permis de récolter 23 entretiens semi-directifs. Ensuite, nous avons pu participer à une journée de martelage au sein d'une équipe de l'ONF. Alors, le martelage, c'est le moment de désignation des arbres à couper, et dans le cas de l'ONF, des désignations des arbres habitat. Ensuite, nous avons pu récolter des documents internes et transmis par les enquêtés, que ce soit des bases de données sur les arbres habitat. Pour les entretiens semi-directifs, nous avons utilisé une grille d'entretien commune que nous avons réadaptée selon le profil des enquêtés, avec plusieurs objectifs aussi que vous pouvez visualiser. Et en ce qui concerne du temps d'analyse, nous avons choisi de nous concentrer sur 14 entretiens par souci du temps et par notre volonté de mener une analyse fine à travers une retranscription complète des entretiens, mais aussi une grille d'analyse commune reprenant les objectifs d'entretien, des objectifs de la grille d'entretien. Et là, sur notre regard d'ingramme des enquêtés, nous voyons les entretiens exploratoires qui nous a permis aussi d'identifier des contacts. Mais nous voyons surtout, en fait, notre focalisation sur l'Office national des forêts, qui est un organisme très hiérarchisé. Et donc, nous sommes partis du territoire, de l'agence territoriale, de l'unité territoriale, pour remonter jusqu'à la direction générale, pour effectuer ce réseau sociotechnique, de cette identification du réseau sociotechnique de la géolocalisation des arbres états. Et nos enquêtés de la certification FEC de Natura 2000 permettent de compléter nos propos sur l'Office national des forêts, mais aussi de nuancer nos propos en ce qui concerne l'utilisation et la géolocalisation des arbres états dans les pratiques de gestion forestière. Et là, nous allons passer, en fait, à la présentation d'une partie des résultats obtenus de notre étude, notamment le fait que la géolocalisation est utilisée comme un outil de suivi et de contrôle au sein du réseau sociotechnique des gestionnaires forestiers, notamment au sein de l'ONF, où elle donne la possibilité de contrôle et de suivi hiérarchique au sein de l'organisme. Et donc, concrètement, comment se passe la géolocalisation au sein de l'ONF ? En fait, elle se pratique au sein des mar... Pendant les martelages. Donc, les martelages, c'est une opération... Une opération de terrain et collective où 4-5 techniciens forestiers se rendent en forêt pour désigner des arbres à couper et des arbres habitat. Et donc, ils les marquent physiquement, mais aussi, ils rentrent leurs données dans leurs mobiles de saisie. Donc, l'essence, le diamètre, etc. Si c'est un arbre habitat, un arbre à couper, etc. Et donc, en fait, c'est à travers, en fait, l'application désignation. Et cette application désignation est directement reliée à la base centralisée pro-de-bois. Et donc, les données sont directement enregistrées dans cette base centralisée pro-de-bois. Ce qui permet, en fait, cette base de données, en fait, interne à l'ONF permet d'extraire ces données de géolocalisation des arbres habitat à toutes les échelles de l'Office national des forêts. Et donc, donne la possibilité de contrôle et de suivi des objectifs de l'instruction biodiversité et de répartition spatiale des arbres habitat à toutes les échelles de l'Office national des forêts. Mais ce contrôle, en fait, n'est pas effectif actuellement du fait de la flexibilité des objectifs de la Direction générale de l'ONF, notamment avec l'hétérogénité des contextes forestiers, la focalisation due seulement sur le nombre d'arbres habitat à l'hectare et le fait aussi que l'instruction biodiversité est plus vue comme un cadrage, une recommandation qu'une obligation. et donc ne donne pas lieu à un contrôle systématique. Contrairement, en fait, à nos deux autres cas d'études qui est l'Office Natura 2000 et la certification forestière FEC où dans le cas des contrats Bois-Sénés en Natura 2000, la géolocalisation est utilisée dans un cadre de contrôle strict et normalisée. Et donc, en fait, le financement total des contrats Bois-Sénés en Natura 2000 et les conséquences importantes financières du non-respect des engagements, des engagements, des contrats Bois-Sénés en Natura 2000 sur les arbres habitat induit des audits réguliers, internes et externes sur le respect de ces engagements. Et au niveau des audits internes, ça peut être l'organisme instructeur qui est la région qui peut les faire pour vérifier vraiment sur le respect des engagements. Et donc, cet organisme instructeur contrôle la présence des arbres habitat sur le terrain à travers l'outil GPS où il se rend en fait sur le terrain et retrouve l'arbre engagé avec la géolocalisation et donc, ce qui permet de vérifier sa présence. Et donc, la géolocalisation permet de faciliter la vérification sur le terrain des arbres habitat, mais aussi de rendre compte de ce contrôle à travers notamment une cartographie que l'on voit où cette cartographie est directement annexée au compte-rendu de visite officielle des contrattants qui est aussi transmis aux co-financeurs que ce soit FEDER. Et en fait, c'est pareil dans le cas de la certitulation FEC, sauf qu'il y a moins de conséquences financières, etc. et c'est moins strict. et de la géolocalisation des arbres habitat, contrairement en fait à Natura 2000 qui n'est pas obligatoire, mais est systématiquement faite pour faciliter les audits. Dans le cas de la certification FEC, cette géolocalisation est faite seulement chez certains gestionnaires ou propriétaires dans Certifié FEC, mais elle permet aussi de faciliter les audits et aussi de donner la preuve des arbres habitat, de la conservation des arbres habitat. Ensuite, nous avons vraiment parlé le fait que la géolocalisation est utilisée comme un outil de contrôle, mais elle n'est pas utilisée dans le cas qu'on a vu pour favoriser la biodiversité, la préservation de la biodiversité. et en fait, elle est plus vue dans mon étude comme révélatrice de décalage entre les objectifs écologiques affichés et les pratiques sur le terrain. C'est-à-dire, déjà, que la géolocalisation des arbres habitat est contrainte au sein des pratiques de martelage, notamment avec la combinaison de la désignation des arbres à couper et ceux à conserver par souci de gain de temps. Et donc, par ce souci de gain de temps, il y a aussi le fait que les techniciens forestiers doivent aller vite et faire une désignation partielle des arbres habitat, notamment aussi, surtout dans les peuplements à faible valeur ajoutés économiques et donc passent rapidement dans ces peuplements et n'ont pas le temps de géolocaliser les arbres habitat de manière rigoureuse. Et donc, c'est vraiment ce souci de contrainte de temps par la pratique de martelage et aussi par cette vision économique. Ensuite, le fait que dans le cadre de l'Office national des forêts, l'enregistrement des données GPS des arbres habitat passe obligatoirement par l'application désignation mobile pour être enregistrée dans la base centralisée pro de bois et donc qui est aussi où ces données peuvent être mobilisées à tous les échelles. Et donc, cette application désignation est utilisée seulement dans le cadre de martelage et donc, il faut savoir en fait que les martelages peuvent s'épasser de 10 à 15 ans et donc, les techniciens forestiers peuvent se rendre plusieurs fois entre ce laps de temps dans les forêts. Ils peuvent repérer des arbres habitat mais ne peuvent pas rentrer les données de géolocalisation dans la base centralisée pro de bois. Donc, ce qui pose une question sur la réalité de la présence des arbres habitat sur le terrain. Donc, pour les données géolocalisées des arbres habitat rentrées sur la base pro de bois. Ensuite, il y a, on a noté une contre-productivité des outils de géolocalisation des arbres habitat au sein de l'Office national des forêts notamment avec de cette contre-productivité par son objectif de favoriser une mesure répartition spatiale des arbres habitat pour alimenter la trame de vieux bois. Mais, donc, nous, on a identifié deux pratiques de martelage différentes où notamment, en fait, dans la pratique A, chaque technicien forestier est équipé de son mobile de saisie et géolocalise et désigne et rentre les données dans l'application désignation de manière individuelle et sa géolocalisation est donc individuelle. Et alors que la pratique B, c'est seulement le pointeur qui a son mobile de saisie et saisit les données dans l'application désignation lors de l'annonce des caractéristiques des arbres habitat ou à couper des techniciens forestiers qui en direct à haute voie lors du martelage et donc, en fait, ce qui permet en fait au pointeur d'avoir une vision spatiale de la répartition des arbres habitat en direct et donc de donner des consignes en conséquence. Et donc, comme on peut voir en fait sur les cartes, la géolocalisation des arbres habitat est fausse et cette linéarité du point retrace en fait le chemin du pointeur où seulement lui peut géolocaliser les arbres habitat alors que ça représente seulement le chemin du pointeur mais si cette géolocalisation est fausse, la répartition spatiale sur le terrain est davantage homogène et réfléchie alors que dans le cas de la pratique A, la répartition spatiale des arbres habitat est moins coordonnée et donc moins homogène sur le terrain. Pour finir, nous avons identifié que le dispositif d'intéressement de la géolocalisation des arbres habitat est faible et peut-être aussi à renforcer chez les gestionnaires forestiers notamment avec le besoin partiel de cette géolocalisation des arbres habitat où les données GPS des arbres habitat sont utilisées de manière très ponctuelle et le fait que le marquage physique a un dispositif d'intéressement plus fort et moins contraignant que celui de la géolocalisation des arbres habitat. Ensuite, nous pouvons voir aussi quelques éléments en faveur de l'utilisation de la géolocalisation des arbres habitat notamment la formation des agents de terrain qui permet une désignation des arbres habitat de manière plus rigoureuse systématique et donc une géolocalisation meilleure des arbres habitat et aussi avec la résorption des différences de pratiques de géolocalisation par la mise en place d'une directive claire et d'un protocole clair sur cette désignation qui peut être impulsée par la direction générale de l'Office national des forêts. Pour conclure, nous pouvons reprendre nos trois questionnements et y répondre où la géolocalisation des arbres habitat renforce plutôt les rapports de pouvoir entre les atteints du réseau sociotechnique des gestionnaires forestiers notamment en facilitant les contrôles entre atteints entre les pratiques de ces atteints où il y a un contrôleur et un contrôle etc. Ensuite, cette géolocalisation s'avère davantage révélatrice d'un décalage entre les objectifs affichés écologiques et les modes de désignation des arbres habitat que d'être utilisés pour atteindre ces objectifs écologiques que ce soit l'amélioration de la répartition spatiale des arbres habitat. Et pour finir, le dispositif d'atterrissement de la géolocalisation des arbres habitat est faible et peut être renforcé par plusieurs éléments dont la formation des agents un protocole clair à l'échelle nationale et la mise en place d'indemnisation financière. Et nous pouvons ouvrir en fait notre étude sur l'idée de Jacques Ellul où les outils technologiques, les outils techniques, l'émergence de ces nouveaux outils technologiques ont des effets rétroactifs et sont utilisés comme allant de soi par les personnes sans interroger les intérêts fondamentaux de l'utilisation de ces outils technologiques et de l'apport de ces outils technologiques dans leur pratique quotidienne. Et donc, nous pouvons nous poser la question si la gélocalisation des arbres habitants chez les gestionnaires forestiers dont l'Office national des forêts serait-elle induite par l'effet rétroactif de l'émergence de la démocratisation d'outils technologiques de gélocalisation plutôt que par une stratégie d'amélioration de la conservation de la biodiversité. Voilà, je vous laisse sur ça et je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos remarques, même questions. Merci.